C'est le tout dernier chouchou de la mode en France. Maxime Simoin, ce jeune créateur de 25 ans, a fait ses armes chez Elissab, Jean-Paul Gautier et auprès de Nicolas Ghesquière chez Balenciaga. Tout le côté architecturé, structuré, ça définit vraiment ce que j'espère être mes codes. Parce que c'est un peu tôt pour l'instant pour dire des vraies codes. Et donc le thème de la collection, par contre, là c'est l'envol féminin. L'idée c'était de faire justement comment la femme, tout au long du XXe siècle, a trouvé son émancipation et sa liberté. Donc il y a tout un parallèle avec le papillon qui permet justement cet envol. Mais là, c'est pas le papillon un peu naïf, c'est vraiment le papillon plus brut. Et à côté, il y a le côté un peu militaire, officier, qui part à la conquête, la croisade vers la liberté et la féminité. La veste millefeuille, qui est hyper importante pour moi, parce que le millefeuille, c'est ce que j'avais déjà développé sur la première collection. Le côté, en fait, de retrouver un volume à travers des feuillets d'orbanza. Donc là, ici, ils sont imprimés justement avec un imprimé nuet papillon. Donc c'est plein de petits papillons qui s'entremettent. Et on a justement ce volume qui structure vraiment la veste et qui permet justement de retrouver un galbe et vraiment d'avoir les lignes féminines et qui mettent en valeur la femme. Mon rêve, ce serait de continuer toute ma vie de pouvoir faire des collections. C'est de jamais m'arrêter justement à avoir ce stress de la deadline tous les six mois et de pouvoir justement exploser quand on y arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada